Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur les barons, que la paix du Seigneur soit avec vous. Dites-moi les frères et sœurs, est-ce que ça vous arrive souvent de vous mettre en colère? Et quand vous vous mettez en colère, jusqu'à où vous pouvez arriver? Parce qu'on sait que dans la colère, certaines femmes cassent les télévisions à la maison. Et oui, il y a des choses qui arrivent. Et ici, quelque chose de grave s'est passé. S'ils le savaient, ils ne casseraient pas son miroir. Mais le miroir de qui? Le miroir de cette femme que vous voyez ici à l'école, c'est une information que je viens de découvrir. Et puis, on lui dit que cette femme de 30 ans, elle rentre dans une dispute pas possible avec son neveu de 18 ans. Genre, quelqu'un est membre de la famille de son mari. Et dans cette discussion-là, le neveu a touché à son miroir. Le miroir est tombé et le miroir s'est cassé. Vous voyez, non? On peut pas dire comme ce que vous voyez ici. Le miroir s'est cassé. Et quand le miroir s'est cassé, la femme n'a pas pu supporter ça. Ça a fait lever son neveu de colère. Un point de joie, elle est rentrée dans la cuisine. Elle a pris un couteau et l'a poignadé. Vous voyez ça? Vous avez entendu ça? Et quand l'enfant est tombé, il l'envoie à l'hôpital. À l'hôpital là-bas, le docteur a dit que c'est fini, on ne peut plus rien faire. C'est là, c'est une information qui sont apparaissées dans les réseaux sociaux. Il s'est dit qu'il ne peut plus rien faire. Et que, comme les paramètres peuvent le constater, l'enfant est mort. Tout de suite, cette affaire est arrivée devant la police. Et ils ont mis, et ils auraient mis cette femme derrière le parc. Juste comme ça. Juste comme ça. Et c'est là, moi, j'aimerais attirer votre attention. Mes frères et soeurs, 2022, c'est une année extraordinaire. Mais en même temps, beaucoup de choses peuvent se passer. Si vous ouvrez juste une porte au diable, lui va en profiter. Maintenant, il y a une porte que l'on peut ouvrir au diable. Il va vraiment faire beaucoup de dégâts. Quelle est cette porte ? C'est la porte de la colère. C'est la porte de la colère. Quand vous vous mettez en colère, les deux mots parlent à votre esprit. Parfois même, ils entrent en vous. Et quand ils entrent en vous, beaucoup de choses se passent. Et dans ce qui s'est passé là, on dit que le jeune a touché son miroir et s'est tombé. Parfois, il y a des sorciers qui font ça. Genre, un sorciers qui vous provoque pour que vous vous mettiez en colère. Et que vous puissiez faire juste quelque chose de grave. Et que ça détruise votre fils. Ça veut dire quoi ? Nous, il vous met en colère. En même temps, ils se positionnent loin de la chose que vous aimez le plus. Et il espère taper la chose. Frapper la chose. Pour que ça puisse vous choquer. Pour en prenant un exemple. Les gars, il y a un peu les... Les femmes. Qu'est-ce que les femmes aiment le plus ? L'argent. Les femmes aiment l'argent le plus. Bon, prenons une autre chose. Une chose comme le téléphone. Si toi, tu as une soeur. Une soeur, mais bon, si tu as quelqu'un auprès de toi. Et que le tient veut te mettre en colère. Il va voir si cette personne-là est une sorcière. Si cette personne est une sorcière. Il va dire, ok, on va utiliser cette sorcière-là. Afin de faire des bêtises. Et que tu puisses te mettre en colère. Et ils vont utiliser cette sorcière-là pour faire des bêtises. De conneries. Et tout de suite, la bagarre a éclaté. Quand la bagarre a éclaté, vous allez voir, tu vas voir que la sorcière, elle n'aura que prix d'un de taper là où ça te fait le plus mal. C'est-à-dire, si c'est ton potable qui t'intéresse, qui te plaît le plus, elle va essayer de prendre ton potable, même pas le potable pour te jeter sur la terre pour les gens le casser, quoi. Maintenant, toi, tu as une aventure pour avoir ça. Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Comment ça va te nerver ? Ça va faire monter tes nerfs. Mais, à un niveau, pas possible. Tu as dit que non, c'est pas possible. C'est-à-dire, là, là. Si tu n'es pas trop fort d'esprit, tu peux faire que je suis grave. Et puis, ça va mal tourner. Ici, la fille, elle a clairement entré dans la cuisine, et elle a pris un couteau. Dans la cuisine, elle a pris un couteau, et elle a pris un couteau, et elle a pris un couteau, le gars, tranquille. Vraiment ça, c'est, c'est. Vraiment. Vraiment. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a ? Si tu as poigné le souci, là, et qu'il est mort, on va dire quoi ? On va dire que, ah, tu as, le diable à utiliser pour te mettre en colère, en plus de ça, dans ça, là, lui-même, il est mort. Qu'est-ce que tu vas dire ? On va dire, ah, vraiment, c'est bizarre, quand même. Comment ceci, comment le diable peut-il utiliser un souci, et puis, il se se meure dans ce qu'il fait ? Et puis, vous, vous allez en prison. En tout cas, si le diable cherche, dans la bagarre, le souci peut mourir, même s'il veut mourir deux fois, le diable s'en fout. Si il a accompli sa mission, qui a été de vous mettre en colère de toute votre vie, il a pour ça vous vous vaut en prison, c'est tout. Le diable s'en fout, lui et il les sacrifie. Ils s'en fout. vous ne voyez pas ce qui se passe dans cette région ou la baisse et les gens se mettent de pompe suivant exposé partout vous n'avez pas marqué ça vous n'avez jamais vu ça c'est exactement ça c'est la même chose ça veut dire que là vous ne de plus montrer aux gens que vous avez telle ou telle chose si les mauvaises personnes découvrent cela il faut utiliser cette information pour vous combattre vous attaquez vous mettre en colère et ce serait vraiment difficile pour vous de résister à la colère en ce moment là vous risquez de faire des bêtises si on ne vous attaquez pas un sourire c'est exactement ça je vous parle de quelque chose je vous parle de quelque chose évitez de dire aux gens j'aime vous aimez vous aimez votre voiture rouge tous les trois voitures n'hésite pas à vous aimer votre voiture rouge n'hésite pas vous aimez votre voiture rouge là vraiment plus que toute la voiture parce que si vous dites ça quelqu'un qui vous cherche ou humain qui cherche à vous énerver il va aller faire quelque chose de mauvais à la voiture histoire de voir comment vous allez réagir parce qu'il vous cherche en Afrique c'est la société qui est donné et ça vraiment à beaucoup de signes de la sorcellerie dedans vraiment c'est terrible c'est terrible c'est terrible est-ce que vous vous mettez beaucoup en colère maintenant si vous vous mettez beaucoup en colère vraiment vraiment prier que Dieu puisse vous aider et éloigner de vous toutes les personnes qui vous mettent en colère et dès que vous découvrez qu'une personne a l'habitude de jouer avec vos sentiments comme ça on va dire avec vos émotions et loyer cette personne là de vous vous n'est pas que à quoi de cette personne vous puissiez chuter j'aurai dit que si ta mère est une occasion de chute il faut la couper chanter vous voyez non ahan vous aurez vous dit que cette personne à l'esprit de la sorcellerie quand vous découvrez qu'une personne a l'esprit de la sorcellerie tout ce que cette personne a fait contre vous vous pouvez vous mettre en colère que ça ne vous disait rien dites seulement vous que cette personne a ouedite ou autrema on l'a déjà attrapé je suis une Donc tout ce qu'elle fait là, ce n'est pas à considérer parce qu'on sait déjà qui elle est, on sait déjà qu'elle est une sorcière, elle travaille pour le diable. En ce moment là, cette personne, sa force va diminuer. Peu importe ce que quelqu'un vous fait, ou faire une chose qui vous tient à cœur, vraiment, à connaître être fort. Et je respire, faites respirer un bon coup et faites descendre cela. Maintenant, gardez vos sans-fois, gardez vraiment vos sans-fois, parce que les sorciers qui existent dans ce monde sont vraiment très mauvais. Tu peux, tu pourrais avoir une mère sorcière, une mère sorcière que vous aimez bien, mais vous ne savez pas que la sorcière. Le sorcier veut vous avoir, le diable veut vous avoir. Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont lui dire qu'elle, qu'est-ce qu'ils mettent en parlant avec son frère sorcier, et qu'elle vous appelle pour vous dire qu'elle a eu une bagarre avec son frère, et que son frère l'a frappé. Vous voyez ça ? Et elle a l'intention de vous, et elle va vous le faire, elle va vous le dire, parce qu'elle veut vous le dire à cause de ce qu'on a demandé de vous faire, dans le moins des esprits. Vous voyez ? Juste parce qu'eux, ils veulent soulever votre amour pour votre femme, pour votre mère, et ils vont dire que, les gens pour que vous dites, pourquoi ma mère c'est bien, pour qu'elle a frappé ma mère, moi j'allais lui régler son compte. J'allais lui régler son compte. Comment est-ce qu'il peut faire pour votre mère ? Vous allez lui régler son compte. Alors que, c'est un piège organisé par les sorciers, parce qu'il veut vous mettre en colère, et vous pousser à faire que l'échelle est très grave, même il faut faire chuter. C'est un piège qui a lieu souvent. C'est pourquoi ne vous attacher à personne ? Que ce soit votre père. Que ce soit votre mère. Ne vous attacher à aucun humain. Dans ce monde ici, il y a un père père d'un sorcier. Vous n'avez jamais entendu parler des gens, un père qui couche avec sa fille ? Vous n'avez jamais entendu parler de ça ? Ce sont les formes de sorciers riches que vous voyez là. Vous voyez ça ? Face à des situations qui peuvent vous mettre en colère, vraiment, il faut réfléchir. Posez-vous la question ça, mais pourquoi est-ce que toutes les choses que vous avez, c'est la chose que vous êtes poursuivre, que la personne va toucher, ou va briser, ou va détruire ? Vous allez finir par découvrir qu'il y a un esprit de sorciers derrière, et ils ont l'intention de détruire votre fille, si vous vous mettez en colère, et que vous faites une bêtise. Ça, c'est un jeu très facile qu'ils sont. C'est un jeu très facile. Vraiment, peu importe ce qui se passe dans votre vie, n'agissez pas sous le feu de la colère, n'agissez même jamais sous le feu de la colère. Elle est là. La femme, maintenant, elle est derrière les barres, n'est-ce pas ? Qu'est-ce que va-t-il s'est passé ? Qu'est-ce que va-t-il dériver ? Et les sorciers, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Je vais dire, que va-t-il faire lui-même ? Comment va-t-il se sentir après un tel résultat ? Si c'est ce qu'il veut chercher, il va se mettre à rire aux éclats. Il va se mettre à rire. Il sera très heureux parce que c'était ce qu'il recherchait. Il va se dire, voilà, j'ai accompli à ma mission. Ne permettez pas au diable de célébrer votre chute. Vous serez toujours vigilant. Et loin de vous, la colère. Comme je vous ai dit, quand vous attaque, respirez beaucoup et faites descendre. Et puis vous regardez vers le ciel encore. Vous dites adieu, Dieu, à cause de toi, je laisse tomber. Mais grand à chacun selon ses oeuvres. Dieu sera le seul juge entre vous. Dieu sera le seul juge. Vous n'imaginez pas combien d'attaques moi j'ai reçues dans ma vie que je reçois chaque jour. Vous n'imaginez pas combien de pièges les ennemis mettent chaque jour. C'est là que je vois que sans Dieu, nous ne sommes rien. Sans Dieu, nous ne sommes pas suffisamment forts pour pouvoir vaincre toutes ces choses. Et vous voyez ça ? Depuis ce qu'il s'est passé dans l'échardin de Dénan, Adam et Ève jusqu'aujourd'hui, nous tous nous sommes dans un problème. À jamais Ève a consommé le fruit de la connaissance, du bien et du mal. Depuis ce jour-là, tu as un problème ? Cain a tué son frère Abel, parce qu'il n'approuvait pas le fait que Dieu ait apprécié son enfant par rapport à lui. Vous voyez ça ? Jusqu'aujourd'hui, ce n'est que la guerre. Et le sang ne fait que couler sur la terre. La terre où ça bouge comme ça pour pouvoir le sang des champs, pour cueillir le sang des champs. Et voici encore notre centrum de bâti. Et ça ne va pas s'arrêter. Après nous, mille ans plus tard, ou maintenant, en l'an 2000, en l'an 3000, en l'an 3000, il y a encore encore des gens qui se feront à la guerre sur cette terre. Tant que Dieu n'est pas venu pour mettre fin à tout ça, ça va continuer, continuer. Je vous assure, c'est pourquoi je veux dire que ce monde où nous sommes n'est pas un bon monde. Ce n'est pas du tout un monde où on peut dire qu'on va vivre et réussir. Je vous assure. La meilleure façon de vivre et réussir dans ce monde, c'est de retourner à la base. En fait, quelle base ? Là où Dieu avait créé l'homme. Il a dit Adam. Et il avait mis de le jardin d'éternes. Sans fin. Retrouver cet état-là. Vous allez être seul et votre pensée sera dirigée vers Dieu. Dès que la pensée de l'homme est comme ça, elle dirigeait vers Dieu comme ça. Dès que l'homme est de cette position, il peut vraiment comprendre quelque chose, ou recevoir quelque chose. Sinon, pour ce que je vois, maintenant, l'homme avec une femme, ou avec une deuxième personne, avec une troisième personne, c'est la guerre. Ça sera tout le temps la guerre à cause du bien et du mal. Bon. J'ai parlé. J'espère que ce YouTube vous l'a aidé. Vraiment. Peu importe ce que quelqu'un vous a fait, je vous demande pardon. Laissez la faire. OK ? Laissez la faire. La guerre. Ne permettez pas au tiens de profiter de votre collègue pour vous faire du mal. Merci. Merci.